Je suis Adia Ndiaï. Je suis sur le réseau sur les réseaux sociaux. C'est ce que je veux dire. Tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. Ce n'est pas normal. Parce qu'on s'arrête sur le terrain. Il faut agresser par un agent de police. En tant que reporter. Mais surtout en tant qu'hôpital. Aujourd'hui, on s'arrête à l'hôpital. Aujourd'hui, on s'arrête à détruire. Parce qu'on s'arrête à vomir. Tout le monde s'arrête. C'est ce qu'on s'arrête. Aujourd'hui, on s'arrête à l'hôpital. Pour se soldariser sur l'agression Adia Ndiaï. On s'arrête à l'hôpital. Et on s'arrête à l'hôpital. D'abord, on s'arrête à un engagement. Des corporations. Ils doivent s'arrêter à l'hôpital. Car c'est vrai que d'ailleurs, on s'arrête à l'hôpital. Certainement, sur le temps, les gens ne sont pas. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est anormal. On va profiter également pour interpeller Aline Ndiaye pour qu'il n'y ait pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent. Pour qu'il n'y ait pas d'argent, il est temps qu'on arrête de mater la presse. C'est comme si la police n'enferme pas, mais pour qu'il n'y ait pas d'argent. On n'y ait pas d'argent, les reporters, ce qui n'est pas normal. On est sur le terrain, on doit collaborer, on doit travailler ensemble, on doit faire ce qu'on doit faire, on doit respecter de bonne manière et on doit agresser les gens. Il n'y a pas d'argent pour qu'on ait une agression au sein de Dakar. Avant, on a fait un photographe qui ne soit pas brutalisé. On ne l'a pas fait, mais on ne l'a pas fait. Au nom de la liberté de la presse, au nom de toute la corporation, le bureau de Dakar, la direction, commettre à l'avocat, on a pris le papier et on a porté plainte contre cette injustice. Parce qu'on ne l'a pas fait, c'est qu'on a dit qu'Alingou Ndiaye, on a pris le dossier en main pour les agressions des reporters et des subits. On a dit qu'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas normal. Il est temps que les gens ne sont pas d'argent, on a pris le pays de droit, le pays de l'expression. En plus, on a célébré la journée mondiale de l'accès à l'information. Ce qui prouve également qu'il y a faille et que là également, les ministres de l'Intérieur, madame Matouaï, ont fait une faufou, on a attendu. En tout cas, avec l'actu, il y a des agressions, parce qu'il y a des agressions, comme je l'ai dit, au nom de toute la presse, au nom de toute la corporation.